La Côte d'Ivoire est en finale, les Ivoiriens sont surpris. Quelques heures après la fin du match Côte d'Ivoire-RD Congo, l'euphorie de la victoire n'est toujours pas retombée. Une victoire qui, pour certains, viendrait directement des cieux. On salue les éléphants. Vraiment, ils ont travaillé, ils ont joué. Si on dit ballon, vraiment, ils nous ont montré qu'ils peuvent faire quelque chose. Et ils l'ont fait. C'est Dieu même qui avait pour eux. Et on peut dire aussi que ça soit toujours comme ça. Parce que avec le peuple, moi, je dis ça, on a au final. On doit savoir que c'est la décision de Dieu. Et ce que j'ai aimé aussi hier, c'est que c'est le stade. Je me suis même perdu là-bas. Assuré de prier à changer. Et Dieu ne fait rien pour rien. Remporter la canne en Côte d'Ivoire relève du même titre pour certains. Pour cette canne, c'est une bénédiction pour vous. Et ça donne honneur à la Côte d'Ivoire. Donc, à présent, je suis là pour donner courage à mes foins. Comme je l'ai dit, tous les joueurs qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont là, il n'y a qu'à bien s'organiser. Il n'y a qu'à faire tout le possible pour prendre cette canne. Et sinon, pour cette canne, c'est une honneur. En tout cas, c'est une grande honneur. Parce que nous voyons, tu gars, dans la tombe. Aujourd'hui, nous sommes à la tête d'ici. Et on croit bien qu'on va prendre cette canne. Et j'ai la foi que nous allons prendre. Pour cette ultime rencontre, l'effectif sera au complet. Oumar Diakite, Serge Aurier, Christian Kouamé et Odilon Kousounou, sanctionnés pour leur faute lors des matchs précédents et donc absents lors de la demi-finale, rejoindront à nouveau les vestiaires. Sous-titrage Société Radio-Canada